Musique 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 En attendant, je vais me bénir, mais je reste au bord, c'est trop peur ! Ici c'est l'animation et culture de Derval qui chapote un peu l'organisation des cours de théâtre. C'est une trentaine de séances réparties sur l'année. Les cours vont de 7 à 14 ans. Donc il y a un groupe d'enfants de 7 à 9 ans, un groupe d'enfants de 9 à 11 ans, puis un groupe d'enfants de 11, 12, 13 ans. Ça dépend des années selon les inscriptions réparties de façon homogène. Je essaye de reprendre un espèce de processus d'approche du plateau, d'approche du collectif, d'approche de l'individualité par rapport au groupe, d'approche de la confiance dans le groupe, d'approche de la scène en elle-même, ce que c'est, c'est quoi la scène, comment ça s'appelle, à gauche, à droite, derrière, devant, des termes un peu techniques, et après essayer de se produire en groupe sur scène, se produire seul sur scène, se produire à deux, voir des différences au niveau du ressentiment personnel, pour après essayer de déclencher des processus de spontanéité, de ce qui revient à l'improvisation, des choses pas très préparées. Il faut profiter de leur spontanéité avant de leur mettre clé en main des choses sur lesquelles ils ne comprennent pas ou les termes ou la raison d'être, cette raison d'être de l'acteur, de vivre vraiment l'instant d'une situation qui pourrait exister, déclencher les choses qui permettent de la vivre comme pour de faux, mais au plus près de la réalité, spontanément, naturellement. Je suis très attentif, c'est ce travail-là qui me permet justement de regarder un par un, chacun, et de le protéger entre guillemets, puisque si on va trop loin, trop vite, qu'on ne passe pas par ce travail-là, ça peut vraiment casser des choses importantes à l'intérieur d'un enfant, et qui après mettent du temps à se soulager sur l'année, et du coup l'enfant il peut se faire dépasser par ce qu'on fait. Donc du coup, moi je travaille à travers ces exercices, justement pour moi voir ce qui se passe à l'intérieur de chacun, et essayer de le réguler et de l'amener d'une façon homogène à produire un groupe qui a envie de se faire confiance ensemble, qui a envie de s'aider ensemble, qui a envie du coup de jouer ensemble. Je crois qu'ils prennent entièrement plaisir à produire du travail, puisque j'essaye de leur maintenir l'idée que c'est quand même un travail. C'est dur, et il faut qu'on cherche des pistes pour y arriver, et pour découvrir quelque chose d'encore mieux, et puis aller encore plus loin, enfin c'est une découverte, c'est une expérience quoi. C'est leur donner l'envie dans l'épanouissement, donc je crois qu'il y en a qui se retrouvent, oui effectivement j'ai vu des enfants, même les parents m'ont dit des fois qu'il y a eu des changements, ou qu'ils n'étaient plus pareils, après je ne vais pas être responsable s'ils sont plus pareils de certaines choses qu'ils font, mais c'est plus, je crois que c'est franchement au niveau, à l'état pur de l'épanouissement, il y a des choses qui se passent, qui doivent peut-être se passer que ici. Sous-titrage ST' 501